Bienvenue à tous et bienvenue sur Position 0, le podcast SEO. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez découvert le podcast, que vous allez en savoir un petit peu plus. Moi, c'est Luca et là, je suis avec Thomas. Thomas, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Très bien, au top. Très content d'être avec toi. C'est grave, depuis le moment qu'on voulait lancer ça, tu vois ? C'est clair. Trop bien, trop bien. Du coup, Thomas, je te propose un truc. On se fait un truc assez simple. Petite présentation chacun. Ensuite, on dit un peu pourquoi on a créé le podcast et puisque les auditeurs, auditrices, ils vont trouver dans le podcast ensuite. Oui, complètement. Présentons, je commence. Allez, commence, c'est parti. Pour ma part, ça fait huit ans maintenant que je fais du SEO. J'ai tombé dedans vraiment par hasard. Pour la petite anecdote, je bossais dans un magasin de sport outdoor qui vend marche nordique, trail running à Orléans, Monterra, qu'on salue d'ailleurs. Et c'est ici que j'ai découvert le SEO. Pour une petite anecdote, le site s'est fait pirater. Je devais faire un stage de vente, mec. Rien à voir. Et le site s'est fait pirater. Ils demandaient une rançon. Les hackers demandaient une rançon. C'est la rançon qu'ils ne pouvaient forcément pas payer parce que c'est le petit commerce spécialisé d'Orléans qui n'a pas les moyens ni le temps de faire ça. Du coup, on s'est dit qu'on rebascule tout, on fait un WordPress. Je me suis fait former en Express en deux semaines par un webmaster et c'est là que j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis et surtout à mettre le dent dans un engrenage champ fin parce que je n'ai pas lâché le SEO depuis. Donc après, j'ai augmenté. Je suis passé sur Playplay que j'ai également accompagné sur la partie SEO. J'étais ex-head-off SEO chez LiveMentor, une boîte que j'adore tout particulièrement. Avec qui je travaille encore aujourd'hui en consultant. On a eu tous les deux l'occasion de passer sur la face head-off. Toi aussi, c'était Skyscanner. Tu vas en parler juste après. Donc, on avait pu avoir la partie head-off, la partie consultants, ce qui nous aide aussi à se mettre à la place de nos invités sur la première saison. Et actuellement, en tant que consultant freelance, j'accompagne des marques comme LiveMentor, Playplay, MerciApp, DataBird, un organisme de formation dans la data. Et pour ma part, ça fait 4-5 ans que je suis un peu à droite, à gauche dans le monde parce que j'ai vécu deux ans en Australie. Je retourne à La Réunion dans 15 jours. J'ai besoin de ma nature. J'ai besoin de courir, de faire de la calisthénie et c'est tout. Trop bien. Trop belle description. Franchement, avec une petite histoire au début et tout, c'est parfait. Trop bien. Du coup, moi, c'est Lucas. Moi, j'ai découvert le SEO il y a un petit peu plus longtemps, mais je suis un peu plus vieux que toi. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Tout au départ, je me rappelle, j'ai découvert parce que mon père qui est hôtelier, je fais un petit coucou à mon papa. Le seuil papa. Exactement. Il avait besoin de travailler un peu le SEO pour gagner en visibilité. Et je me rappelle, moi, je revenais de mon Erasmus en Allemagne. On était dans la voiture, on discutait de ça et je suis rentré. J'ai passé la soirée à regarder des trucs, comment ça marche le SEO, plein d'articles et tout. Et du coup, c'est comme ça que ça a un petit peu commencé. Et comme toi, je suis rentré dans l'engrenage. Et après, à partir de là, il y a eu différentes expériences professionnelles. Une première où j'ai eu ma société de vente en ligne de bière. Et donc là, forcément pas d'argent à mettre sur le SIA ou autre. Donc, il fallait quand même que je renforce un petit peu le SEO. Donc, voilà, regarder des petits articles, essayer, tester et voir si ça marche un petit peu et puis développer ça. La base. La base, exactement. Et donc, après ça, comme tu l'as dit, je suis allé travailler chez Skyscanner. Je me suis d'abord occupé du marché français. Ensuite, je suis passé sur le marché européen, Middle East, Moyen-Orient et Africain. Et là-bas en SEO, vraiment sur du gros site. Donc, tu vois aussi une super expérience. Et en parallèle, petit à petit, j'avais un peu le virus de l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à toucher de nouveau à mes petits sites. J'ai créé un petit blog sur la bière, un blog sur le jean. Et puis, petit à petit, ça s'est développé, ça s'est développé. Et ça, aujourd'hui, c'est une partie de mon activité. C'est une activité, voilà, parfois on utilise le terme éditeur de site. Je dirais blogueur, tu vois, en général. Et en parallèle, effectivement, maintenant, une partie consultant SEO et une partie formation aussi, avec ma formation SEO qui est dédiée aux indépendants. Donc, des photographes, des développeurs qui veulent apprendre le SEO pour trouver des clients. Donc, voilà, pas mal d'activités. On aime la formation. Ouais, exactement. On a donné des formations. D'ailleurs, toi, la tienne, j'avais fait la formation SEO avec LiveMentor au complet avec Baptiste Dodan, que je salue l'actuel CEO de la boîte. On vous mettra les liens des deux formations dans la description. Je pourrais offrir un mot en plus aussi sur la formation de LiveMentor. Ouais, ouais, gros, beau parcours. Et je profite aussi pour lâcher un petit élément perso que je vais sortir potentiellement dans les 4, 5 prochains mois. Espérons que ça sorte. Un bootcamp à destination des consultants SEO. Pas non uniquement pour les former sur la partie SEO, mais pour les aider à trouver plus de clients, à créer des devis qui convertissent, à convaincre lors du premier rendez-vous et, in fine, à se vendre davantage. Donc, restez bien connectés. C'est quelque chose qui arrivera par la suite. Gros sujet. Je pense que tu vas envoyer du lourd sur ce bootcamp. Et c'est vrai que c'est bien beau d'être consultant ou autre, mais derrière, il faut réussir à te vendre, il faut réussir à fixer tes prix. C'est toute une affaire. Voilà, toi, ça fait 5 ans que tu as fait du freelance. Donc, je suis sûr que tu vas envoyer du lourd sur ce bootcamp. On peut y aller, je pense. Et puis, du coup, on a décidé de créer ce podcast ensemble. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu pourquoi, quelle était l'idée et ce qu'on avait envie de faire ? Ouais, en plus, ça fait, je pense, un an qu'on se parle de cette idée. C'est rencontré sur LinkedIn, un petit échange de guest post, d'ailleurs, et de backlink au daily part. Grâce à LiveMentor, je crois. Tu connais bien, également. Donc, on se disait, on l'échangé, on se dit, faux mec, on lance un truc sur le SEO. On a eu plusieurs idées, un newsletter, le livre SEO qui reste dans le coin de notre tête. Plein, plein de projets, mais on s'est dit, OK, on adore tous les deux parler. Quand on s'est rencontrés, c'était fluide. Ouais, c'est ça. Des deux potes qui se connaissaient, tu vois, comme si on se connaissait depuis 10 ans, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit, mais comment on pourrait faire quelque chose d'un peu différent ? Déjà, on s'est dit, OK, on ne va pas faire un podcast tout simple sur les plateformes de podcast. On s'est dit, en plus, on a la chance d'avoir les amis de Flomodia, qu'on salue, qui nous prêtent ce magnifique studio pour enregistrer notre podcast. Donc, merci à eux. Et du coup, pour revenir au podcast, effectivement, on a décidé de lancer Position Zéro, du coup, il y a quelques mois. Donc là, on est en plein tournage. On a d'ailleurs tourné 10 épisodes en une semaine. Là, ça commence à tirer un peu. Mais qu'est-ce que c'est ? Très intense. Qu'est-ce que c'est intense et excitant à la fois. On a des invités qui sont géniaux. On pourra en toucher quelques mots sur eux. Mais l'idée sur cette première saison, on a envie d'en faire trois dans un premier temps. Sur celle-ci, on part vraiment à la rencontre des head of SEO de grosses boîtes françaises. Pourquoi on a décidé de faire ça sur la saison 1 ? Tout simplement parce qu'on le voit souvent, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter. La main est souvent donnée aux indépendants, aux consultants qui ont le temps. Ils ont du temps. Ils ont le temps de partager du contenu et donc de se faire voir. Mais c'est vrai qu'on l'a vu quand on était head of. Moi, je ne partageais pas trop non plus. Et pourtant, c'est des personnes qui ont énormément. On l'a vu. Vous allez voir dans les vidéos qui arrivent. Il y a énormément de valeur. Et on veut mettre en avant ces personnes-là. C'est ça. En fait, tu as plein de personnes dans le SEO. On trouvait qu'elles faisaient un super boulot. On voyait leur site. On se disait qu'il y a plein de techniques, il y a plein de trucs à prendre là-dedans. Mais on ne les a jamais entendus en podcast ou autre. Et c'est comme ça qu'on les a invités. Et franchement, c'était les épisodes. Vous avez tous les découvrir. C'est plein de thématiques différentes. Commerce, maillage interne, SEO technique, netlinking. On parle de tout. Et 20 heures d'apprentissage SEO totale. C'est presque une mini-formation en fait. Oui, c'est ça. Franchement, c'est ça. Pour revenir rapidement sur les prochaines saisons qui arriveront peut-être par la suite, la saison 2 qui sera un peu différente. Là, on va partir à l'encontre des consultants SEO. Ceux qui bossent pour les mâles comme nous actuellement. On a plein de beaux guests à venir pour en citer quelques-uns. Potentiellement Romain Pirot, les frères Perronais. Une belle saison 2 aussi qui s'annonce à venir. Et une saison 3 potentiellement où là, on prendrait une autre sphère, une autre typologie de personnes qui sont les entrepreneurs qui ne sont pas Edhoff SEO ni consultants SEO, mais qui, comme vous, qui nous écoutez potentiellement, mettent en place des logiques SEO dans leurs projets. Comme ça, on aura les trois facettes du SEO. Exactement. Et c'est vrai que vous allez voir sur le podcast, vous allez le découvrir, on en a reçu quelques intervenants qui nous ont dit que c'est vraiment les entrepreneurs, les fondateurs de la société qui ont poussé pour qu'on fasse du SEO dès le départ parce qu'ils savaient que ça avait un impact. Et du coup, ces gens-là, franchement, les recevoir, je pense que ça aura aussi une belle saison. Il y aura plein d'apprentissages. Complètement, c'est un super projet. Et on remercie ceux qui nous accompagnent sur ce projet, ceux qui nous sponsorisent. Tu nous dis un petit mot sur Paper Club, Lucas ? Oui, exactement. Donc, on a notre sponsor, Paper Club, qu'on remercie vraiment du fond du cœur. C'est eux qui nous permettent d'avoir ce beau studio, ces belles caméras, de super invités aussi, parce qu'il y a plein d'invités qui ont dû venir de loin. Ça, c'est génial. Donc, Paper Club, c'est quoi ? C'est une plateforme de netlinking. Ça veut dire que c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des liens. Il y a plus de 38 000 sites différents, 8 langues. Donc, même si c'est pour du SEO international, vous pouvez aller chercher des liens dans le monde entier. Et voilà. Plus à venir encore. Plus à venir. Et en plus, il y a un petit code, il me semble. Il y a un petit code. Un petit code de réduction. Attendez, on ne va pas s'arrêter là. On a un code cadeau pour vous. Et ce n'est pas rien d'ailleurs. C'est 30% sur votre premier backlinks. Le code s'affiche ici, position 0. On vous le mettra également, le lien, dans la description. Donc, il suffit de se rendre directement sur la plateforme. Mais ce qui est bien avec Paper Club, c'est que c'est vous qui gérez tout. Donc, vous arrivez comme sur Zalando ou sur Zara. Vous faites votre petit shopping. Vous ajoutez vos paniers. Et ce qui fait que grâce à ça, en fait, on a des prix qui sont super justes par rapport au marché. J'avais comparé plusieurs typologies de prix de pricing sur les liens. Et c'est vrai que là, pour le coup, Paper Club, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc, on vous met le lien dans la description avec le code promo. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et on salue Andréa Benzaïd, Julien de Chimeta et Clémence Plu. Ils nous ont fait confiance. Confiance dès le début. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Et petit bonus, si vous avez un site internet et que vous voulez un peu le monétiser, ça peut être aussi un moyen d'inscrire votre site sur Paper Club pour le monétiser et avoir des personnes qui vont acheter des liens chez vous. Complètement. Trop bien. J'ajouterais un dernier truc parce qu'on a parlé des sites. Mais on a ajouté un petit format un peu spécifique parce qu'on vous a beaucoup parlé du format vidéo. Mais il y aura un petit élément en plus. Il faut savoir qu'on a créé une rubrique qui s'appelle Passage sur le grill dans ce podcast. Et donc, pour les dix premiers invités de la saison 1, on a tiré au sort dix personnes, dix viewers, dix auditeurs qui ont tous les dix mis le lien de leur site qu'on a sélectionné. Et on a fait un matching du coup avec nos dix invités. Ce qui fait qu'on a le droit à dix, quinze minutes d'audite gratuite. D'experts SEO, de personnes qui ont dix ans, quinze ans d'expérience dans le domaine. Rémi Néstorio, Nicolas Nguyen. C'est ça. Et qui prennent un site et qui vont l'auditer en quinze minutes. Donc ça, c'est de la valeur de dingue avec partage d'écran et tout. Ouais, c'est clair. Vous pouvez même utiliser ces éléments pour votre propre site. Parce que bien évidemment, il y a tout. Il y a de l'e-commerce, il y a du site de formation, il y a un peu de tout. Donc n'hésitez pas à écouter ces vidéos. Elles sont également disponibles sur la chaîne YouTube en parallèle des vidéos de podcast. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. La chaîne YouTube, ce sera position zéro. C'est ça. Et je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, peut-être dire deux, trois mots sur les invités. Un peu est-ce qu'on va voir qui on a. Ouais, carrément. Du coup, ce qu'on s'est dit cette saison, donc ça Tom l'a dit, c'est d'inviter des head of SEO, directrice SEO de startups françaises. On a une grosse fierté, c'est qu'on a une parité complète. Avec que des super profils. Et ouais, l'idée, c'est aussi de montrer que ce n'est pas un monde masculin ou autre. Pas de temps en temps, Mathieu, je dis, voilà, c'est pas du tout. Au contraire, bien au contraire. Donc ça, on est très content. Et du coup, au niveau des sociétés qu'on a invitées, bon, il y a différentes entreprises. On a Mano Mano, donc le head of SEO de Mano Mano, Super Prof, Get Around, ce qui s'appelait avant Drivee, Conforama, Perfect Draft. Donc ça, c'est tous les sites de vente en ligne de bière. CMJ avec Nicolas. CMJ avec Nicolas, aussi un super gros invité. Walaxi. Walaxi, Amandine Barth, inconsolue, qui arrive demain. Qui arrive. Valentine Chélieuse, Aircall. Julie. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour. Et on a fait le tour. On l'a peut-être oublié, mais vous les verrez, Super Prof également, avec Gaspard, qui était là à l'instant. Donc de grosses boîtes, de très bons profils, qui sont tous dédiés. On a marqué fans de SEO, passionnés par leur métier. Donc c'est beau. Il y a plein d'insights à aller chercher, que vous ayez un plus petit site, un gros site, que vous soyez vous-même, peut-être responsable SEO, rédacteur web, consultant SEO. Vous trouverez logiquement beaucoup de valeur SEO dans ce podcast. Merci à tous. Merci. Et puis merci à toi. Bon visionnage. Bon visionnage. La suite se trouve dans la chaîne YouTube. A très bientôt. Ciao. Ciao les amis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada